alors je voulais tout d'abord vous dire bienvenue à mon inauguration du pc de kanaz gaming asseyez-vous maintenant maintenant que vous êtes tranquillement installés il est temps pour moi de mettre mon chapeau de fête donc vous nous dites le stream peut crash à tout moment voilà c'est ça c'est un petit peu l'aspect l'aspect amateur l'aspect tout peut s'envoler un coup que j'adore j'adore le risque j'aime j'adore voilà l'aspect inattendu voilà c'est exactement explosif tout à fait tout à fait les annonces politiques ont vraiment changé ah bah c'est plus festif comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plus cool venez on passe à l'autre à l'autre scène j'ai envie de couper le fil voici mon setup je déclare inauguration de mon pc ouverte c'est long et bah c'est toi ça va le mien il est une scène non non mon instant vous pouvez pas dire qu'il est qu'il n'est pas ou genre il est incroyable mais je vais vraiment pas dire le contraire il est comment ou une stand m'a sauvé la vie trop adorable oh non navré là j'ai ça j'imagine que je suis là il faudrait que ça s'emboîte parfaitement oh oh Watch out, watch out, watch out, oh my god, KO in mid-air ! Ok. C'est réel. Ah là, avec un N, c'est une faute de frappe, non ? Comment ça ? Qu'est-ce que tu as si... Que je me banne, là ? Vous qui vous moquez, perdus, mort et mort. Allez, let's go. Hein ! C'est quoi cette arnaque encore ? Oh là là ! C'est les matimatiques. Oh non. Allez, allez, vite. Oui ! Je vais dire première matimatique, c'est tellement ridicule. Non, non, si, y'en a pas, mais... Non, qu'est-ce que c'est pas ça ? Ok, ça va bien. Il y a un truc comme ça, en mode, cette fois-ci... MAIS NON, MAIS ! Je suis un homme en scolaire ! Ça veut dire que la seule fois où je suis première, je me prends une carapace bougeant. Je ne passe pas, en mode... Such a great pull. Il y a mis deux francs là-même. Vous avez vu ce que j'ai vu ? C'est non ! J'adore, j'adore, d'autour des Kenji, c'est un sentiment qui est vraiment incroyable. C'est très simple, je passe ma vie à mourir. Voilà, je vous le raconte. J'ai fait un rêve, oh là là, c'était tellement horrible. C'était horrible et dans la foi, du coup. Alors, j'ai pas beaucoup dormi, mais comme je l'ai dit en début de live, est-ce que ce ne serait pas dans les moments où est-ce qu'on a le moins dormi, ou qu'on est un petit peu pas du tout à l'affût, que l'on est le plus toi-même, finalement. Enfin bref. Cette nuit, je dors, je fais un rêve, un rêve quelque peu plus classe. Si en fait, je suis pas là, j'ai emménagé dans une nouvelle maison. Je vais dans ma chambre, je vais derrière ma chambre, donc peut-être dans une pièce qui mène à une autre pièce. Là, je vois quoi ? Un espèce de bras qui sort du mur. Un bras un peu fantomatique, tu vois. Genre un bras de détraqueur, je sais pas si vous voyez. C'était bien flippant. Quand je vois ce bras qui sort du mur, je fais, bah, non, bah non, du coup, je vais pas aller là. Et puis alors, le truc, il avance sur moi. Tu sais, il se déplace comme un truc de profil d'horreur. Et puis après, il y a quelqu'un qui est dans ma salle à manger, qui m'explique ce que c'est. Alors attends, j'ai plus le nom en tête, mais... C'était un nom quand même sacrément drôle. Et le truc, genre, il s'appelait... Cham-cha... Cham-chatouille ou un truc comme ça. Enfin, un truc totalement ridicule. Et ça faisait trop peur, genre. J'avais peur de ce nom-là. Alors que c'est ridicule. Il vient pour nous tuer. Et puis alors, à la fin, qu'est-ce qu'il se passe ? Avant que je me réveille, avant que le réveil sonne, 9h45 pour aller stream, il se passe que Cham-cha-touille se transforme en humain. Il ressemble à un streamer FR, je sais plus qui, mais il ressemble à un streamer FR de ouf. Et puis voilà, il parle, et puis voilà, il explique un personage. Ah, c'est des sades, hein ? Moi, j'étais même temps en train de courir, hein ? Enfin, bref, voilà.